... Tout d'abord, je suis venu au nom du chef de l'État, accompagné de mon collègue, Serine Baïtiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement. J'ai déclenché sur l'instruction du chef de l'État le plan Orsec, ce matin, et nous avons tenu une réunion, parce que, comme vous le savez, les plus qu'on a connus, c'est sur l'étendue du territoire national. Vraiment, une fréquence, en tout cas, qui n'est pas facile de voir. Je ne dirais pas que c'est la première fois. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas connu ces plus au Sénégal, et surtout sur l'étendue du territoire. Nous avons remarqué, déjà ces trois derniers jours, que nous avons eu des pics dans la région de Fatigue, notamment avec Sokone, qui a reçu 216 mm. Nous avons également d'autres contrées, notamment au niveau de la région de Thiès, avec Joal, nous avons également à Dakar, beaucoup d'endroits qui ont reçu plus de 100 mm, mais surtout Cébicotane, qui a eu le sommet avec 177 mm de pluie. Matam, également, on a reçu pratiquement toutes les régions. Et c'est après avoir reçu les rapports de tous les gouverneurs que nous avons tenus en fin de matinée, une rencontre au ministère de l'Intérieur, une rencontre qui est toujours en train de se tenir, certainement avec les techniciens, qui doivent aujourd'hui évaluer les budgets nécessaires pour qu'on puisse lancer le plan hors sec tel que demandé par le chef de l'État. Mais en attendant, de finaliser ce chiffrage du plan, nous avons déjà fait des opérations ici, ici à Camibas. Je dois dire que dans cette partie, vraiment les populations ont connu des difficultés, d'ailleurs bien avant, en tout cas, passé plus de ces dernières 72 heures, notamment avec les inondations qu'on a notées aux unités neufs, unités 14, unités 15, à l'Agié-Pâté et ici à Camibas, parce que pratiquement toutes les eaux se retrouvent là. Un dispositif en train d'être mis en place avec l'ONAS et les sapeurs-pompiers, avec l'objectif d'évacuer au moins 2000 m3 par heure. Donc ce système est pratiquement en place et a été testé tout à l'heure, mais je pense qu'il sera opérationnel bientôt. Ça nous permettra d'évacuer en tout cas les eaux qui sont dans ces différents quartiers. Effectivement, nous sommes en train de travailler sur ces solutions. Il a raison, nous sommes venus ici l'année dernière. Vous savez, faire de l'assainissement, surtout au pluvial, dans des quartiers déjà invités, ce n'est pas une mince affaire, mais les services de l'ONAS sont en train de faire des estimations et très certainement, on les mettra dans les budgets à venir. Mais présentement, continue la situation, nous sommes obligés de mettre cette solution, qui est une solution provisoire, qui consiste à pomper les eaux pour les sorties des maisons, pour les sorties des rues, pour que les populations puissent vaquer librement leurs occupations. Parce qu'aujourd'hui, tous les gouverneurs ont fait des rapports, mais nous pensons d'ici demain ou plus tard, on aura le chiffre définitif.